Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Depuis très longtemps, que ce soit dans des romans, des bandes dessinées, des films ou des dessins animés, des auteurs qui étaient initiés ont subtilement saupoudré dans leurs œuvres des clins d'œil alchimiques, ésotériques, comme pour transmettre secrètement, pour ceux qui sauraient le décoder, une connaissance occulte. Donc cette vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est la première d'une série pour parler justement de ces œuvres initiatiques. Et donc pour ouvrir le bal, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Philippe Vasseur, avec qui nous allons parler d'un de mes dessins animés préférés qui a bercé mon enfance, c'est Ulysse 31. Salut Jean-Philippe ! Salut ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Alors ça s'est fait en fait, Jean-Philippe, on est amis sur Facebook depuis déjà un petit moment. Et puis j'ai vu, moi, tu passais de temps en temps des photos, des vidéos, de l'avancement de l'œuvre que tu as réalisée. Moi, c'est vraiment une œuvre d'art, j'adore. C'est l'Odysseus. Merci, c'est gentil. Bon, après, c'est sympa parce que c'est vrai que c'est… Je ne sais pas si on peut parler d'œuvre d'art, parce que malgré tout, ça reste une copie d'un objet existant. Enfin, en tout cas, d'un design existant, tu vois. Oui, mais les œuvres d'art, généralement, comme des tableaux ou des statues, ce sont des copies de quelque chose qui est existant, tu vois. Oui, c'est clair. Bon, alors, en l'occurrence, c'est vrai que c'est plus qu'une aspiration. C'est le truc, c'était vraiment de créer un objet qui n'existe pas, tu vois. Enfin, qui n'existe pas. C'est ça. Ça existe en tant que jouet, en tant que produit dérivé, tu vois, mais pas dans ce format. Et puis, pas de cette qualité-là, entre guillemets. Tu vois, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est vrai que je suis assez content du résultat pour l'instant. Et tu peux l'être. Oui, moi, je te l'avais dit, je l'avais l'Odysseus en jouet quand j'étais petit, un gros comme ça, à peu près, en jouet métallique, là. J'adorais, c'était mon jouet préféré. Ah, c'est un super jouet. Malheureusement, à l'adolescent, je l'ai revendu pour me faire de l'argent, pour m'acheter une mobilette. Et puis, qu'est-ce que je regrette aujourd'hui ? Et en plus, à l'époque, c'était des jouets qui étaient ouf parce que… Métalliques. Oui, voilà. Il n'y avait pas les normes qu'on a aujourd'hui où tu étais obligé d'avoir des jouets qui étaient full plastique et qui n'avaient pas de pointes, pas de petits objets. Et là, l'Odysseus, en l'occurrence, lui, il en a des protubérants, des poings, des machins. Oui, donc c'est vrai que c'était des jouets d'hyper qualité. Donc, c'est des choses qu'on a gardées. Et puis, moi, personnellement, je ne l'ai pas eu, mais je me suis rattrapé. Tu te l'es fabriqué toi-même. Voilà. Et franchement, chapeau. Chapeau bas. Merci. Pendant qu'on discute, je partagerai la vidéo où vous verrez l'Odysseus sous tous les angles. En plus, tu as poussé le détail jusqu'à aller intégrer des LED. Ouais, alors j'ai mis des lumières parce que c'est un truc que je voulais faire depuis un petit moment. Après, j'ai fait ça dans la mesure de mes compétences, tu vois, parce que moi, mon premier métier, enfin, mon métier, c'est infographiste 3D, tu vois. Mais moi, je bosse dans le cinéma d'abination et je suis modeleur. Mais du coup, la 3D, le modeling, tout ça, je connais. Mais après, l'impression résine, l'électricité, enfin, l'électronique, tout ça, ce n'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai dû apprendre sur l'OTA, quoi. Enfin, j'ai appris. Enfin, je me suis débrouillé, on va dire. Voilà, ouais. Tu t'es initié à l'électricité. C'est ça, je me suis initié à l'impression. À l'électronique. Ouais. Alors, justement, tu l'as fait donc avec une imprimante 3D. Alors, pas d'un seul bloc. Tu as dû réaliser toutes les parties que tu as assemblées. Et c'est là où il y a un incroyable travail derrière, parce qu'il faut avant tout déjà collecter un maximum de plans, d'images. Ouais, c'est ça. Pour le modéliser en trois dimensions sur ordinateur, avec tous les petits détails. J'ai fait pas mal de boulot, parce que c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai été parcourir le net à recherche d'images. J'ai regardé la série. J'ai pas mal de documents, de bouquins, de hardbooks. J'ai glané des infos aussi sur des gars qui avaient déjà fait des trucs. Donc, c'est vrai que tout ça, ça m'a aidé à fabriquer l'objet en lui-même en 3D, tu vois. Et encore, tu vois, j'ai regardé récemment deux, trois épisodes du liste. C'est des trucs que j'ai pas fait, que j'ai oublié, que j'ai pas vu, tu vois. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps. Et moi, c'est un de mes préférés par rapport à l'Odysseus, parce qu'on le voit sous plein de formes différentes, enfin, sous plein d'angles différents. On voit bien tous les détails. C'est la planète perdue. La planète perdue, c'est avec... En fait, il y a Numayos qui se réveille, justement. Oui. Parce que c'est un satellite d'une... Parce que c'est un satellite de Zotra. C'est ça. Et du coup, Numayos se réveille, ils vont dessus. C'est une planète de vacances avec l'histoire de la sorcière. Oui, avec la terre et puis tous les... Voilà. Et dans cet épisode, tout au départ, on voit vraiment l'Odysseus sous plein d'angles différents, dessinés du dessus. Je me suis dit, tiens, Jean-Philippe, il a dû se régaler quand il a vu cet épisode-là. Voilà, c'est clair. Après, de toute façon, franchement, Ulysse, chaque épisode, t'as vraiment des trucs super intéressants à voir. Exactement. Ça ne se passe pas dans les designs de perso, dans la narration, dans la réa. Franchement, c'est... C'est un super boulot. C'est une super série. Et puis, dans cette ambiance qu'on avait dans ces années-là, dans les années 80, dans le même genre que les Cités d'Or, avec une ambiance hyper... Finalement, hyper adulte, tu vois. Et j'adorais la musique. Et quand tu écoutes aujourd'hui la musique, l'ambiance, c'est glaupe par moments. Mais elle est géniale, la musique, elle est vraiment... Franchement, la musique, on n'entend pas. Ah, ça a été vraiment... L'univers, Ulysse 31, elle est vraiment top. C'est clair. Que ce soit au niveau du dessin, de l'histoire, de la musique, c'est vraiment... Alors, juste, j'explique pour ceux qui, voilà, les moins de 20 ans qu'ils ne peuvent pas connaître... Ah oui, même les moins de 20 ans. Oui, même les moins de 30 ans. Oui, même les moins de 40. Ça fait 40 ans que je regardais Ulysse. J'avais 9 ans, voilà, pour vous dire. Et du coup, alors, Ulysse a été diffusé pour la première fois en France, c'était sur FR3 à l'époque, le 3 octobre 1981. Et donc, de octobre jusqu'à avril 1982. Donc, pendant pas mal de mois, sur FR3, en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, tous les soirs, on avait le droit à 5 minutes. Parce qu'il faut savoir qu'en tout, il y a 26 épisodes d'Ulysse. Oui, c'est ça, oui. Et chaque épisode avait été coupé en épisodes de 6 minutes. Oui, moi, je ne me souviens pas de ça parce que j'étais trop petit, tu vois. À l'époque où c'est sorti en France, tu vois, j'avais 2 ans. Et là où c'était, ouais, moi, je me rappelle, gamin, c'était génial parce que tu regardais chaque épisode tous les soirs de la semaine. Et si jamais tu avais loupé un épisode, le samedi matin ou le samedi à l'époque, je ne sais plus, il redéfusait l'intégralité. Voilà, l'épisode en complet. Et je trouvais le principe génial. Tu pourrais plus faire ça aujourd'hui. Bah non, ça n'a jamais été vraiment refait de fractionner des dessins animés comme ça et puis de nous passer l'intégral à la fin de la semaine. Peut-être sur les cités d'or, mais je ne suis pas sûr. Parce que les cités d'or, comme tu avais l'instant Pichou à la fin, pas l'instant Pichou, parce que j'ai bossé aussi sur les ministères et les cités d'or sur les nouvelles saisons. D'accord. Et à la fin, tu as l'instant Pichou où ils t'expliquent des trucs. Et à l'époque, ce n'était pas l'instant Pichou, mais tu avais un mini-reportal. Oui, oui. Et à parler justement de ce que tu voyais dans la série, ce qui était génial aussi d'ailleurs. Donc, ouais, voilà, on a été vraiment gâtés quand j'étais gamin. Et comme tu le disais, c'est aussi fait pour les enfants, mais pour les adultes. Ouais, ouais, carrément. Ouais, bah dans la narration, c'est vrai que ça a été fait pour les gamins, parce que tu vois bien que le fait d'avoir inclus Témis, Télémac, tu vois, c'était pour que nous, on puisse s'identifier à des personnages de la série. Sinon, ils n'auraient pas existé, parce que dans l'Odyssée de l'Omer, ils n'y étaient pas, tu vois. Avec Nono pour… Avec Nono en plus, ouais, pour faire le lien, le truc un peu, le comique dans la série. C'est ça, pour, comment dire, pour ramener un petit peu de souplesse là-dedans, quoi. Ouais, voilà. C'est là pour le décanage avec ce qu'on fait aujourd'hui, tu pourrais pas… Enfin, tu peux difficilement mixer deux univers adultes et enfants comme ils l'ont fait, parce que… Je pense que les gamins, les petits, ils auraient du mal à accrocher, parce que justement, il y a des instants qui sont… Et puis d'ailleurs, personne n'accepterait ça, tu vois. Il n'y a aucune chaîne qui diffuserait un dessin animé pour les gosses avec des ambiances glauques comme ça, quoi. On en parlait avec je ne sais plus qui, et on se rappelait de Ken, par exemple. Je ne sais pas si tu te rappelles Ken le survivant. Aujourd'hui, c'est Ken le survivant. Sur toutes les chaînes de la TNT, c'est impossible. Ce qui est d'ailleurs dingue, parce que je veux dire, quand tu vois l'évolution de la société aujourd'hui, et quand tu vois la société dans laquelle nous, on a vécu, je pense qu'il y a beaucoup plus de violence aujourd'hui qu'à notre époque. Et pourtant, on regardait des trucs qui étaient quand même costauds, quoi. Ah bah oui, attention. Yvan, c'est envoyé, hein ? C'est envoyé. Mais tu n'avais pas envie d'égorger ton camarade de classe pour autant ? Pas pour autant, exactement. Et aujourd'hui, c'est les bisounours, les télétubbies, et puis il y a plus de violence dehors, quoi. Donc en fait, est-ce que ce n'était pas un exutoire, justement ? Peut-être. Oui, peut-être. Et puis on n'avait pas, tu sais, on n'avait pas non plus tous ces accès à Internet. Les gamins, aujourd'hui, ils vaut pas mal de choses. Après, je ne suis pas sûr que ça soit une raison viable. Je pense que c'est vraiment une dérive de la société, et pas vraiment une dérive de ce qu'on peut regarder ou pas, quoi, tu vois. Et donc, cette histoire de Ulysse 31, comme l'indique le titre, ça se passe au 31e siècle, donc dans le futur. C'est ça. Et le premier épisode, c'est sur la base spatiale de Troyes, donc toujours un Troyes, rapport à la ville de Troyes, etc. Parce que c'est de là que c'est après la guerre de Troyes que Ulysse 31 commence, quoi. C'est ça. Et puis, il discute avec, justement, Priams de son avenir. Et en effet, sur Terre, les princes prétendants menacent la paix, car Pénélope, la femme d'Ulysse, seraient contraintes de choisir un nouvel époux parmi eux, si celui-ci ne revient pas avant la prochaine comète. C'est ça. Donc, ça craint pour Ulysse. Donc, ça craint. Il faut qu'il revienne à Rapidos, quoi, à la maison. Et puis, je crois qu'il n'y a pas de problème, qu'il sait que Pénélope l'attendra. Voilà, exactement. Il l'attend, quoi. Et puis, donc, l'épisode enchaîne ensuite sur la fête d'anniversaire des 12 ans de Télémac. Je ne sais pas si tu te rappelles, le fils d'Ulysse, qui se trouve à bord de l'Odysseus, donc le vaisseau spatial de son père, en compagnie de l'équipage. Pour offrir Nono, d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est durant la fête que Ulysse lui offre un cadeau. Nono, un petit robot facétieux amateur de petits clous. C'est ça. Et donc, alors qu'il retourne vers la Terre à bord de l'Odysseus, Télémac est enlevé par les moines adorateurs du Cyclope. C'est ça. Donc, tous trois doivent être bientôt sacrifiés au Cyclope. Et du coup, Ulysse, aidé de ses compagnons, donc l'équipage du vaisseau, vient alors à leur secours. Et après avoir combattu et vaincu le Cyclope, libère les prisonniers et ramène à bord de l'Odysseus. Ah, ça l'aide précieuse de Nono, d'ailleurs. De Nono, hein. Ouais, sur ce coup-là, il était bon. Mais pour ce faire, Ulysse, donc, comme tu le dis, aidé de Nono, a été contraint de détruire le Cyclope. On le voit dans la présentation. Ouais, ouais. C'est généreuse. Et du coup, ce qui a provoqué le courroux de Poséidon, son créateur. Et donc, pour se venger, celui-ci demande à Zeus, le roi des dieux de l'Olympe, de les punir. C'est alors que dans l'Odysseus, Ulysse entend la voix de Zeus qui s'adresse à lui. Et là, c'est la fameuse réplique dans la bande-annonce. « Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. » Et donc, à la suite de cette terrible malédiction, Ulysse découvre avec effroi que tous ses compagnons, ainsi que Noumaïos, le frère de Témis, ont été plongés dans une léthargie permanente. Ils sont en lévitation dans une salle du vaisseau. Et donc, en outre, il apprend que les données informatiques du chemin de la Terre ont été effacées de la mémoire de Shirka, le fameux ordinateur de bord de l'Odysseus. Et donc, Ulysse, Télémarque, Témis et Nono, les seuls rescapés de la malédiction de Zeus, se voient ainsi condamnés à errer à travers la dimension de l'Olympe, les dieux les ayant attirés la main, à la recherche d'un moyen de sauver leurs amis et de retrouver le chemin de la Terre, tout en luttant contre les stratagèmes des dieux, Zeus ayant juré leur perte. Très bien, résume. Bon, t'as spoilé tout l'épisode 1, mais de toute façon, je conseille à... C'est pas moi, c'est Wikipédia, m'excuse. C'est toutes les personnes qui ne l'ont pas vue de regarder cette série, franchement. Elle est vraiment géniale. Et donc, après, on a 26, après le premier, 25 épisodes, où justement, c'est tout un mélange, comme on en parlait en offre. Ouais, mythologie, de quêtes. Ouais, il y a un paquet de trucs qui sont hyper sympas, quoi. Et qui te... Je pense que quand t'es... Moi, je te dis, à l'époque, j'étais trop jeune pour vraiment, tu vois, ressentir ça, mais quand t'as... Je pense que t'as entre 5 et 10 ans, et que tu vois ce genre de série, c'est clair que... Tu dis, t'as, la mythologie, c'est génial, quoi. C'est génial, ouais. Ça donne envie de... Ouais, ça donne envie. Peut-être ce qui manque. J'allais dire ce qui manque aujourd'hui, mais en même temps, je suis même pas sûr, parce que t'as quand même pas mal... T'as des séries qui font... Aujourd'hui, qui font pas mal de choses assez sympas aussi. Alors, je sais pas si ça s'adresse aux gamins, mais t'as quand même pas mal de trucs qui sont intéressants, tu vois. Moi, au niveau dessin animé, je suis quand même assez déçu. J'ai des enfants et petits. Moi, j'ai re-choppé les DVD de Cobra, de Ulysse, de Captain Flamme, et je préférais leur faire regarder ça que ce qui passait à ce moment-là à la télévision. Ouais, je suis d'accord, mais je sais pas si... Parfois, je me demande si c'est pas la nostalgie qui parle, parce que... Oui. Est-ce que dans 20 ans, tu vois... Après, j'ai du mal à me dire que dans 20 ans, nos gamins, ils voudront faire regarder les Pokémon à leur gosse, quoi, tu vois. Parce que c'est... Tu vois, je dis Pokémon, comme je dirais... Après, tu vois, vraiment, comme je dirais, j'en sais rien, en fait. Parce que je vois pas aujourd'hui de dessin animé. En plus, tu sais, de dessin animé... Qui éveille, tu vois. ... tout public, hyper large. Qui passe sur une chaîne nationale où tu dis... où tu dis, bah, tout le monde va regarder parce que c'est ce qu'on offre aux gamins. Aujourd'hui, quand tu vois ce qui passe... Moi, franchement, je bosse dedans et ça me fait un peu mal au cœur, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a eu... Mais je pense qu'en fait, tous ces auteurs, ces créateurs, ils ont surfé sur cette nouvelle vague, les dessins animés, les mangas, enfin, tout ce qui est apparu à cette époque-là dans les années 70, 80. Ouais, après, il faut voir aussi que c'est quand même spécifique à l'ADIC. À l'époque, c'est eux qui ont produit... C'est une production franco-japonaise, tu vois. Oui, c'est ça. J'ai cherché pour vous, justement. Alors, tac, tac, tac. Le titre original, c'était... Alors, excusez-moi. Jetsensu. Jetsensu, Iriichitsu, Sawan... Donc, littéralement, Ulysse 31, la légende de l'univers. Voilà, c'était le titre original en japonais. Et c'est vrai que c'était une série télévisée d'animation franco-japonaise créée par Jean Chalopin et Nina Wollmark et réalisée sous la direction de Bernard Derriès. Donc, d'après l'Odyssée de l'Homère. Mais, comme on l'a expliqué, ils ont intégré aussi beaucoup de... Comment de... De personnages, de créatures... Qui ne figurent pas dans l'Odyssée d'Homère, quoi. Donc, ouais, c'était un moyen de vraiment de faire découvrir aux gamins et aux adultes, à mon avis. Parce que, tu sais, même à cette époque-là, tu vois, tu vois bien, aujourd'hui, en meilleur accès à Internet, dès que tu cherches quelque chose, tu trouves... Bon, après, tu trouves tous les sons contraires. Mais si tu cherches une info, tu l'as. Et je pense qu'à cette époque-là, tu vois, tu avais pas mal de personnes lambda qui n'étaient pas forcément intéressées par ces sujets-là et qui se sont retrouvées... Comment dire ? Impliquées dans des lectures ou dans des recherches par le biais de ce genre de production. Après, je sais pas si ça a été fait sciemment, mais... Moi, je pense que oui, oui, il y a un côté... C'est assez marrant, d'ailleurs, parce que c'est là que tu vois que les scénaristes, c'était quand même des gens... Enfin, c'est des gens qui avaient quand même une certaine culture, quoi. Parce que... Déjà ? Que tu prennes Unis 31, que tu prennes Les Cités d'Or. Je prends Les Cités d'Or en exemple, parce que Les Cités d'Or, c'est hyper emblématique. Mais pour le coup, dans Les Cités d'Or, tu trouves vraiment de tout, tu vois, d'une civilisation qui a existé, qui nous a raconté l'histoire, on nous montre, on nous fait rêver aussi en nous promettant, en fait, la découverte des Cités d'Or avec le Condor, avec... Le Solaris. Pareil, c'est... Alors là, pour le coup, c'est une série, quand t'es gosse, je trouve que ça fait encore plus cliquer, quoi. Les Cités d'Or ? Ouais. Oh, moi, j'ai pas trouvé, non. Tu es toujours un petit peu rassuré avec... avec Tao, Zia, Esteban, et puis Pichou, c'est plus... C'est plus bon enfant que Ulysse 31, franchement. Ah, je sais pas, non, quand même, attends, avec la rencontre avec Mendoza, avec l'ennemi de Mendoza, là, je sais pas comment il s'appelle, là ? Oui, le capitaine Gomes. Ouais, Gomes, franchement, les persos, ils font franchement, ils sont assez charismatiques. En plus, les musiques, elles sont hyper... Oui, il y a aussi un super boulot au niveau musique dans les Cités d'Or. C'est une super série. C'est dommage, ben, de toute façon, tu le vois bien, regarde, mais moi, j'ai bossé sur la saison 2, la saison 3, et un peu sur la saison 4, et tu perds... Alors, attention, je vais pas dénigrer, je vais pas cracher dans la soupe, hein, tiens, ça reste... Ça reste une série vraiment sympa. C'est sûr que tous les gens qui ont connu les Cités d'Or à notre époque, ben, t'en as 90% qui ont dit « Ouais, c'est n'importe quoi, pourquoi vous avez fait ça comme ça ? » Alors que moi, en ayant bossé dedans, je sais pourquoi ça a été fait comme ça, je sais pourquoi ça a été aussi un peu... ben, modernisé, parce qu'il faut intéresser le public d'aujourd'hui à ce genre de trucs. Donc, c'est déjà... Honnêtement, c'est déjà une chance que ça ait pu revoir le jour parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné. Avec les ayants droits, c'était pas gagné avec les chaînes, c'était quelque chose de compliqué à remettre en œuvre. Donc, c'est un boulot qui est... C'est vrai qu'on a ressenti, il n'y avait pas cette même... Cette même, je sais pas... Ambiance. Ambiance, alchimie, dans le fond du dessin animé, en fait. Non, parce que tu peux pas faire plipper les gosses comme tu le faisais à l'époque, c'est pas... C'est ça, oui, il était bridé par les censures. Bah oui, bah oui. Tu vois bien qu'aujourd'hui... C'est là où on a vraiment eu de la chance. C'est là où on avait vraiment eu de la chance. Enfin, moi, je suis né en 74, donc j'ai eu la chance, étant gamin, de découvrir tous ces dessins animés où dans les années 80, on se lâchait, quoi. Je veux dire, c'était nos limites, quoi. Et que ce soit dans les films et dessins animés, enfin, je veux dire, on zappait sur les quelques chaînes qu'on avait sur la télévision à l'époque, le dimanche matin, vous tombiez sur la messe, puis vous appuyiez sur la 2, vous aviez Véronique et Davina, les sains qui prenaient leur douche. C'était complètement... Aujourd'hui, il n'y a plus ça, quoi. Il y a une censure, on a bridé tout, 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 tout. D'un côté, tu as une censure, puis d'un autre côté, tu as la non-censure du net, quoi. Quand tu es parent, à Internet, je ne vais pas dire que c'est ton pire ennemi, mais... Tu as intérêt à faire attention. Ouais, c'est assez compliqué, tu vois, de gérer ce que les gamins peuvent voir, pas voir. Alors, il faut être un peu vigilant, Pierre. Après, c'est aussi une question d'éducation, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on était moins protégés. Je te dis, je n'ai pas l'impression que ça a été un mal. Je pense que c'était bien aussi de nous faire découvrir d'autres trucs. Ça a ouvert aussi la maturité des gamins. On était un peu... Regarde, aujourd'hui, j'ai une grande fille qui a 22 ans, tu vois, qui est en fac et tout. Tu vois les personnes qu'elles fréquentent, etc. C'est encore des grands bébés, quoi, tu vois. À 22 ans, ils sont encore des bébés, ils ont besoin de... Je sais ce que c'est. Ma fille a bientôt 20 ans, et oui. À ces âges-là, ça fait un peu vieux con, j'avoue. On était un peu plus débrouillard, on va dire. Oui, je pense que... En tout cas, j'ai l'impression, quoi. Non, mais bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que nous, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas cette facilité avec ce téléphone portable où tu avales des images, des machins, des trucs, et tu ne prends pas la peine de faire des trucs de tes dix doigts. Moi, je bricolais des châteaux avec du carton, du machin. Et tu vois, je... Voilà, ça nous a fait devenir manuels. On s'occupait. Il fallait s'occuper parce que nous, on n'avait pas Internet. La télé, moi, je me rappelle, il n'y avait que trois chaînes. Il y avait TF1, Antenne 2 et F3. Et après, Canal+, pour les plus chanceux. Et c'est tout, quoi. Aujourd'hui, à la télé, il y a je ne sais combien de chaînes. Et voilà, il y a une facilité, lorsque les jeunes s'ennuient aujourd'hui, à aller tout de suite vers ces trucs sur l'écran. Et là, tu ne fais plus rien de toi-même. Tu n'apprends plus rien de toi-même. Tu ne vas pas aller chercher des choses de toi-même. Et c'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais bon, c'est... Alors, comme tu dis, ça fait vieux con de dire ça. Ils vivent avec leur temps. Que veux-tu ? Nous, ça aurait été génial. Oui. Franchement, quand je regardais Inspecteur Gadget et que je voyais Sophie avec son livre qu'elle ouvrait, elle appelait Nono, avec ses petits micros... Nono, comment il s'appelait le chien, là ? Philo. Ah merde. Ouais. Et bon, aujourd'hui, c'est réel. Je veux dire, c'est réel, quoi. Tu t'appelles ta copine, tu dois visio, et puis tu peux aller chercher sur Internet le plan d'un machin et les trucs. C'est dingue. à l'époque où on avait nos téléphones portables, on n'était pas là avec nos casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, tout est intégré dans l'œil, dans une lentille. Imagine. C'est toujours mieux avant pour ceux qui ont vécu l'époque d'avant, quoi. C'est ça. Mais on va revenir à Ulysse 31. Justement, tu l'expliquais, les créateurs de ce dessin animé avaient une énorme connaissance, que ce soit dans la mythologie. Oui, oui, je pense que on n'a pas fait ça. Je ne pense pas qu'il l'ait fait par hasard et puis je ne pense pas qu'il l'ait fait en disant « Vas-y, on va prendre un thème au pif, tiens, ça va se passer dans 31. » Tiens, on prend Ulysse, voilà, et puis autrement, ça a été vraiment travaillé en amont, un gros boulot, et le vieux jeu de mots, il y a ce gros clin d'œil avec l'Odysseus, quand même, qui a cette forme d'œil, quoi. Oui, et puis, tu sais pourquoi il y a une forme d'œil ? Non, explique-moi tout, alors, Jean-Philippe. Alors, rien à voir avec le clin d'œil, c'est qu'en fait, à l'époque, comme c'était une, comment dire, une production franco-japonaise, c'était vendu en France pour France 3, pour FR3. D'accord. Si bien vient du logo d'FR3, c'était un œil, oui, c'est vrai. enfin, oui, une sorte de... Un œil avec le 3 au milieu. Et c'est pour ça que ce design, il a été parvoqué de cette façon-là, tu vois. D'accord, là, tu nous vas pour quelque chose. Pour faire plaisir, je ne sais pas, plaisir à la chaîne, mais c'était parce que... Un clin d'œil à FR3 qui a diffusé le premier, oui. Et franchement, le design du vaisseau, mais on en a parlé ensemble, moi, je trouve, parmi tous les vaisseaux de tous mes héros que je regardais dans tous ces dessins animés à cette époque-là, c'est mon préféré, quoi. Oui, franchement, je te disais, c'est Kawamori qui a fait les designs de quasiment tous les vaisseaux. C'était un... C'était un... Ah, c'était... À l'époque, c'était une pointure. Et je sais qu'il y a un Français, je ne veux pas écorcher son nom, donc je ne vais pas dire le connu, qui avait bossé aussi sur les designs du vaisseau, qui lui avait fait un Odysseus vachement plus simple dans la conception. C'était une sorte d'œil en lévitation au milieu... Enfin, on va dire une iris en lévitation au milieu d'un anneau, tu vois, qui était vachement plus... Comment on dirait ça ? Ouais, simpliste dans le design. Et ça a été retravaillé par Kawamori et qui a donné l'Odysseus et puis le Triparty, l'Elios. Autant l'Odysseus, franchement, le design, il est dingue. Je trouve que c'était... C'est vraiment génial. Et puis bon, les autres vaisseaux sont aussi sympas. Moi, je trouve ça... Et qu'est-ce qui t'a donné envie de dire « Allez, je me fabrique mon autre Dysseus ? » Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Il y a... Maintenant, ça va faire quasiment 10 ans, tu vois, je crois, ça ne me rajeunit pas. J'ai fait un teaser, en fait, sur Ulysse 31 pour une sorte de présenter un spin-off, tu vois. Et donc, j'avais... J'ai fait une partie d'un vaisseau, donc j'ai fait une soucoupe, la soucoupe Orbos, tu vois, pour amener Télémak. En fait, le truc, c'était Télémak, le spin-off. C'est même pas vraiment un spin-off parce que c'est l'histoire originelle. C'est-à-dire qu'au départ, Ulysse, il part pour la guerre de Troie, donc il n'y a jamais de la vie, il est avec son fils. Et en fait, Télémak part à sa recherche pour retrouver son père parce que ça fait trop longtemps qu'il est parti et lui, il voit bien que les prétendants, ils sont au taquet, donc ça devient compliqué pour sa mère qui, on se le rappelle, tu vois, qui, en fait, qui tisse, je ne sais plus quoi, une tapisserie ou une... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, tu vois, une tapisserie, tu vois, et qui, tous les soirs, elle les fait son taf pour dire... Pour gagner du temps, oui. C'est ça. Et donc, et lui, Télémak, il se retrouve entre guillemets au milieu d'une guerre politique parce que le but, c'est de prendre... Pénélope, c'est l'accès au pouvoir, quoi, c'est l'accès... C'est ça, c'est la première dame, quoi. C'est la légé Ithac, quoi. Donc, Télémak, lui, il part à la recherche de son père et donc, nous, on avait fait un petit teaser là-dessus où justement, Télémak arrive sur une planète où l'Odysseus est enfermée, et là, depuis des années, comment dire, plein de lianes, tu vois, dans une jungle, etc., tu vois, et à ce moment-là, moi, j'en avais parlé à mon pote et j'ai dit, putain, j'ai dit franchement, j'aimerais trop pouvoir me faire un objet à l'Odysseus en 3D, tu vois, mais à l'époque, c'était les premières imprimantes qu'on pouvait avoir, c'était les imprimantes filaires, donc on n'avait pas un rendu de ouf et les imprimantes résines, à l'époque, ça devait être Formlabs, je crois, qui faisait ça. C'était super cher, quoi. Ouais, c'était trop cher, le moindre machine, c'était 3 ou 4 000 balles pour faire un truc chez toi, tu vois, donc c'était pas que c'était pas inaccessible, c'était accessible, mais fallait en avoir l'utilité, les moyens, enfin, derrière, t'es un business, tu vois, tu veux pas investir pour amortir la machine, quoi. Tu vois, et à partir du moment où on a commencé à avoir, à pouvoir avoir accès à des imprimantes résines, là, je me dis, c'est bon, je veux m'en faire un, obligé, quoi. Donc, tu t'as acheté une imprimante ? Exprès pour ça. Et je t'avouerais que ça a été un peu compliqué, parce qu'autant, tu vois, la conception de l'objet, où je suis assez bricoleur, tout ça, donc j'ai réussi dans ma tête, tu vois, et puis en 3D, à voir ce que tu voulais, tu vois. Comment tu allais assembler tous les éléments que tu avais imprimés, etc. Et après, je me suis confronté à l'apprentissage de la machine, quoi. Et là, par contre, ça paraît pas comme ça, mais l'impression 3D, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que tu achètes la machine, tu appuies sur un bouton, puis ça te fait le truc, quoi. Tu ailles sur un logiciel pour modéliser ce que tu veux imprimer, justement. Ouais, tu découpes de ton objet, la manière de le placer, parce qu'après, tu as ton truc qui découpe tes couches, donc il faut que tu passes, enfin, tu as vraiment un gros travail en amont, et c'est vrai que en attaquant sur un gros truc comme ça, ça m'a pris pas mal de temps pour apprivoiser la machine, savoir connaître mes réglages, j'ai eu pas mal d'échecs, et je suis assez... Tu vois, tu me parlais d'alchimie, moi, c'est mon alchimie à moi, tu vois. Dans le faire, c'est là que tu t'aperçois que c'est limite un parcours initiatique, quoi, parce que tu apprends un tas de trucs, tu apprends des échecs, et il faut que tu gardes le cap, parce que sinon, tout ce que tu as fait avant, c'est perdu, et c'est un peu con. Les dimensions de l'Odysseus, on les voit derrière toi, sur combien de... Il fait 60 de large. 60 de large. Ouais, 50 de large. C'est déjà un beau, un bel Odysseus, quoi. Et en plus, avec des LED dedans, ça claque, parce que je referai tourner la vidéo de... Et je l'ai fait à cette taille, après, tu vois, tu sais, ça me fait assez, parfois, ça me fait marrer, parce que tu sais, quand tu regardes des anciens documents ou des œuvres d'art, des machins, des bidules, loin de moi, l'idée de me parler d'œuvres d'art, de ce que j'ai fait, tu vois. Mais tu dis... Franchement, c'est une œuvre d'art. Franchement, c'est une œuvre d'art. De dire... Ben merci. Ah non, vraiment. Et de dire, ben voilà, le gars, il a fait ça, parce que, en fait, le diamètre de ça, fait ça. Et tu vois, par exemple, moi, mon vaisseau, il fait cette taille-là parce que je ne pouvais pas imprimer plus grand, quoi, tu vois. Oui. Si tu avais pu le faire plus grand, tu l'aurais fait plus grand. Tu l'aurais fait plus grand. Et il fait aussi cette taille-là parce qu'en fait, au départ, ma difficulté, c'était de me dire comment je vais imprimer la partie transparente de l'œil. Et oui. Tu vois, parce que ça, si c'est boche, c'est boche. Le truc, il perd vraiment beaucoup de charme. Et en fait, j'ai été chez Cultura et j'ai acheté une boule de Noël. Tu sais, les boules de Noël ? J'ai fait exactement la même chose, figure-toi. Il y a trois ans, moi, je fais du modelage avec de la terre, de l'argile. Oui, je crois. Voilà, donc je fais un peu de tout, ma petite pyramide qui est ici. C'est moi qui l'ai fait avec mes humines. Bon, bref. C'est cool. Donc, et justement, je voulais faire un Tintin. Tu vois, Tintin, avec le buste de Tintin. D'accord, oui. Et j'ai incrusté des LED dans le plastron, voilà, avec les piles derrière à la place de... Tu sais, ils ont une espèce de deux bouteilles là-bas. C'est moi, c'est médié de deux piles. Et justement, moi, j'étais bloqué. Moi, c'était le casque, la boule transparente. Et j'ai fait comme toi, je suis allé chez Cultura. J'ai acheté une boule de Noël transparente et ma statue est partie de là. Une fois que j'avais les dimensions de ma boule, je pouvais faire les dimensions de mon... Oui, t'as fait la statue à partir de ça. C'est ça. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit comment t'as fait pour imprimer la partie transparente ? J'ai acheté une boule de Noël chez Cultura. Et tu as fait... Et tu as fait cette taille-là mais ouais, vraiment génial. Et avec les LED derrière dans les réacteurs, etc. Moi, je trouve vraiment que t'as fait un super boulot. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui vont nous demander y a-t-il possibilité d'acheter un Odysseus à Jean-Philippe ? Malheureusement, nous en avons parlé en ref. Voilà, tu en as fait quelques exemplaires. J'en ai fait quelques exemplaires parce qu'on me les a demandés. Au départ, moi, je l'ai fait pour moi et puis je l'ai partagé sur les réseaux et j'ai plein de gars qui me disent ouais, mais nous aussi, on en a pas un. Encore une fois, entre en avoir un et puis en avoir un, c'est encore... Moi, j'ai expliqué que c'était énormément de travail et que je ne pouvais pas aller faire comme ça à la volée. Donc, c'est sûr. Donc, j'en ai fait une petite série et ils sont quasi tous vendus. Et le prix est assez conséquent parce que vous imaginez bien le temps qu'a passé Jean-Philippe, comme tu dis, ça a commencé il y a 10 ans. Donc, avant d'en arriver à un Odysseus terminé avec les LED et tout, etc. et c'est un énorme travail. Ça prend un temps incroyable. Donc, évidemment, que le prix est en fonction. C'est ça. Moi, le premier, ça m'ennuie. Mais après, on sait très bien qu'aujourd'hui, le temps... Ce n'est pas que le temps, c'est de l'argent. Mais le temps que tu investis dans ce... Quand tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. Exactement. En plus, moi, j'ai plein de projets. J'ai trop de travail, franchement. tu ne t'es pas dit je vais un jour je vais fabriquer mon... Je vais créer mon entreprise, je vais fabriquer des Odysseus et je vais en rendre à plein de gens. Ce n'est pas le but. Tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour toi et puis, par sympathie, tu en as fait d'autres exemplaires, mais à un moment, tu ne te lances pas dans une production... Il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu ne fais pas fabriquer en Chine et tout. Moi, ce n'est pas mon boulot. Ce n'est pas... Comme tu l'expliquais tout à l'heure, maintenant, avec les nouvelles normes, avec tous les morceaux saillants, etc., ce serait un complexe pour que ça soit homologué. En Brésil, ça va être... Après, les ayants droit... Il y a un tas de trucs. Surtout qu'en plus, les droits d'Ulysse, aujourd'hui, c'est hyper compliqué. À l'époque, même quand on a fait le teaser, tu vois, moi, j'avais essayé de me rencarder pour pouvoir sortir un spin-off, pour faire une petite série. Et ça a été assez compliqué. En plus, à l'époque, les ayants droit... Parce qu'ils sont toujours... Alors, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont encore les droits de la série. Ça, je ne saurais pas te dire. Je me suis un peu détaché de ça, tu vois. Mais ils n'étaient pas forcément en bon terme les uns avec les autres. Donc, c'était un peu compliqué. C'est dommage parce que, franchement, c'est une série qui est tellement dingue. Je rêverais... Après, je rêverais. Attention. Qui est une suite ? Je rêverais d'une suite, mais je rêverais d'une suite. Il ne peut pas vraiment y avoir de suite parce que, le dernier épisode, Ulysse retrouve la terre, en fait. Voilà, la boucle est bouclée. Et bon, qu'est-ce que tu veux faire une suite là-dessus ? Un reboot, ça aurait pu être... Un reboot, oui. Un film, un film, comme ils l'ont fait avec Albator. Ouais, parce que Albator, franchement, en plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, plus tant, c'est sorti, il y a un moment. Malheureusement, c'était en 2002. Albator qui est mort il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Avec Matsumoto. Ouais, mais c'est pas mal comme film. C'est de la 3D. Mais c'est vrai que une adaptation en film d'Ulysse, ça serait vraiment extrêmement génial. Ah ouais, franchement, j'adorais. Maintenant, avec les moyens que nous avons pour faire des effets spéciaux, etc., là, on aurait vraiment un odysseus. c'est génial. Après, malheureusement, les adaptations en film, c'est pas toujours... Ouais, et puis il faut vraiment respecter l'esprit, l'esprit de ce que les créateurs ont voulu nous transmettre à l'époque, quoi. Ouais, parce que, par exemple, tu vois, ils font une adaptation en live qui va sortir des Chevaliers du Zodiac, tu vois. Franchement, ils auraient mieux fait rien faire. Ah, j'ai pas entendu parler, donc, d'accord. Parce que je compte aborder les... Beaucoup, vous l'avez compris. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. Avec, comme en cette série que je vous propose beaucoup de dessins animés, il y en a beaucoup, il y a Cobra, il y a les maîtres de l'univers, il y a Capitaine Flamme, il y a les Chevaliers du Zodiac, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de dessins animés initiatiques que je compte aborder sur Horus, donc oui. Ah ouais, c'est sûr, mais ouais, donc là, ils ont fait un truc, ils avaient déjà fait, tu sais, une série live sur Netflix, mais bon, Netflix et Netflix, Netflix sont capables du pire comme du meilleur et là, en l'occurrence, pour les Chevaliers du Zodiac, c'était pire quoi. Et là, le film live n'est pas très, très prometteur. C'est ça, c'est un peu dans la veine du film live de Dragon Ball Z quoi. Ouais. Je sais quoi, si t'as vu ? Oui, non, je ne l'ai pas vu entièrement, mais... Ah non, il faut être un peu moiseau pour le voir entièrement. C'est ça, j'ai vite coupé. Et les Chevaliers du Zodiac, mais il y a aussi, quelque part, un côté initiatique derrière ce dessin animé avec les 7 boules de cristal. Ouais, carrément, Dragon Ball, là, pour le coup, si tu fouilles, il y a un paquet de... Si on croise bien, et voilà, comme dans beaucoup de dessins animés comme Goldorak, voilà. Goldorak, je ne sais pas, honnêtement, c'est pas les plus incubateurs sur Goldorak parce que... Ouais, il y a aussi du... Mais c'est ça qui est super intéressant. Moi, j'ai découvert tout ça, en fait, je me suis, il y a quelques années, intéressé à l'alchimie et j'ai découvert qu'en fait, on retrouvait de l'alchimie dans la Bible, le truc improbable, et on retrouvait de l'alchimie dans des dessins animés de ces années-là. Et du coup, je me suis passionné pour ça, j'ai repris tous les dessins animés que j'avais regardés, gamins, et effectivement, il y a des petits clins d'œil par moments, tu dis, oui, bon, ceux qui ont écrit le scénario et les dialogues et fait les dessins... Ah oui, ouais, non. Ils étaient initiés, voilà. En parlant d'alchimie, système d'alchimie, tu vas t'éclater aussi avec la série des Cité d'Or, tu vois, parce que... T'as vu les dernières saisons, ou pas, non ? Alors, j'ai vu la deuxième, j'ai pas vu la... J'ai pas vu la troisième. t'as vu tout ce qui se passe avec le méchant, avec Zarez, tout ça... Avec son bateau volant, là ? Ah ouais, lui, pour le coup, est un alchimiste, tu vois. Et dans la saison 4, on se retrouve à Versailles, si je te dis pas de bêtises, avec des allusions aussi à... Comment il s'appelle ? À Léonard de Vinci, et tout ça, donc... D'accord. Les mecs, ils ont quand même... Ils ont quand même travaillé le truc, quoi. Ils sont dans la continuité de... Ah ouais, donc c'est pas mal, quand même, tu vois, c'est assez cool, parce que dans la foultitude de gamins qui auront regardé ça, t'en as peut-être une poignée qui vont dire « Attends, mais Léonard de Vinci, c'est qui ? Et puis vas-y, qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il me parle de l'alchimie ? » Et c'est bien, parce que ça... Ça met le pied à l'étrier à des gens qui... À des gamins qui n'auraient jamais pensé... Pensé... S'intéresser à ce genre de truc, quoi. Comme dans Harry Potter. Même aujourd'hui, ça ne se fait pas encore, tu vois, c'est vraiment... C'est génial. Comme dans Harry Potter, lorsqu'il parle de Nicolas Flamel. Comme dans Harry Potter, il y a des gens qui sont intéressés à l'alchimie, la pierre philosophale, qu'est-ce que c'est ? Ce qui est génial, tu vois, moi j'ai regardé Harry Potter avec mes gosses encore il n'y a pas une part, il n'y a pas une part, ça fait quelques années maintenant parce qu'ils commencent à grandir. Mais tu sais, toutes les références justement à des bestioles mythologiques, etc., où ils disent « Ah ouais, ça c'est quoi ? Et ça c'est quoi ? » Et là tu dis « Bah ouais, mais en fait, nous on a déjà vu ça quand on était gamins, déjà dans des dessins animés, dans des séries, dans Ulysse, le sphinx, les griffons, tout ça, tu les découvres, tu vois, et aujourd'hui, nous ça nous parle et eux ils découvrent ça d'une autre manière mais ils les découvrent aussi, tu vois. Donc c'est un bon, c'est un bon, comment dire ? Un bon moyen. Au livre, tu vois, parce que c'est vrai qu'en fonction des familles, moi je sais que j'étais dans une famille où mon père il lisait beaucoup de ça mais moi je n'étais pas hyper intéressé par la lecture malheureusement donc j'ai été bercé aussi par la télévision, je pense qu'on a, je suis vraiment la génération télé, télé, jeux vidéo, tu vois, et nos gamins, bon bah la lecture, tu oublies quoi, il faut vraiment que tu leur trouves un bouquin hyper intéressant et tiens, en parlant, excuse-moi, je fais des jeux... Oui, t'as raison, rebondis. Tu vois par exemple, le bouquin qui m'a scotché à la lecture et c'est là où j'ai commencé à lire, c'est L'alchimiste. De Paolo Coelho. Quand tu lises le bouquin ? Ah oui, et puis, ouais, il est génial, moi j'adore. Franchement, et en plus, ça termine au pied des pyramides que j'adore. je conseille à tous les enfants, les adultes, à tout le monde de lire ce bouquin, c'est vraiment génial. C'est clair, il se lit tout seul, et ouais, c'est l'aventure de ce petit berger là qui part. Ah ouais, et puis la morale est géniale, tu vois. Clairement, on va pas se pauler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais lisez ce livre, un régal, c'est clair. Et bah oui, non mais comme je le disais, en préambule, il y a des auteurs qui ont saupoudré dans leurs oeuvres, que ce soit des romans qu'ils utilisent, des bandes dessinées, je parlerais d'Hergé. Ouais, carrément, j'ai hâte aussi de voir cette émission. Grand initié Hergé. Parce que c'est vrai, j'avais vu ce que tu avais fait avec Hervé, je crois que c'était Hervé, avec Hervé ? Oui, avec Hervé, on avait fait une émission, j'en avais parlé. C'est génial, je trouve ça, tu découvres des trucs. Ah ouais, putain, franchement, c'est dingue quoi. Et oui, quand on a les codes, c'est ce que je dis, quand on a les codes, on voit. Ouais, mais tu dis quand même, c'est vrai que le fait d'avoir les codes, ça permet de décrypter ces trucs-là, mais tu dis, si ça a été fait sciemment, c'est qu'il y a une raison. Et oui, c'est pour nous, c'est pour nous, que nous l'intégrer, pour intégrer tout ça, mais inconsciemment, en fait. Tu vois, surtout pour les gamins, avec des animés, on va intégrer ces principes inconsciemment. On va intégrer l'histoire, le code, on va l'intégrer, mais ça va rester dans le code de notre tête. Ouais, c'est fou, mais du coup, ça doit avoir une raison, tu vois, peut-être que ça a un impact sur notre manière d'aborder le monde, tu vois, d'avoir ces infos-là cachées quelque part dans notre tête, ça doit sûrement avoir un impact sur notre manière de voir le monde. Je ne sais pas si c'est... Et justement... Par de mystique, ce que je dis, mais... Non, non, mais pas du tout, c'est justement pour nous faire voir le monde d'un autre œil, différemment, comme l'Odyssey, tu vois. Voilà. Et pour pouvoir justement comprendre que la réalité n'est peut-être pas ce que nous croyons. Ben écoute, Jean-Philippe, un grand merci. Je t'en prie, avec plaisir. Voilà, donc vraiment super boulot, félicitations. Merci beaucoup. On peut le voir encore derrière toi, cette audicée. Ouais, de toute façon, je trouve bien de quoi mettre dans le... Voilà. pour ce qu'il faut. Pour... Pour... Pour que vous puissiez le voir un peu plus en détail. Exactement. Et voilà, ça va donner envie à certains. Alors, je mettrai quand même ton adresse, mail, dans la description de la vidéo, si des personnes veulent prendre contact avec toi, pour avoir des conseils, parce qu'elles voudraient peut-être s'en fabriquer une... un odysseus aussi, voilà. Moi, je suis... Moi, mon truc, c'est... Moi, j'aime bien échanger avec les gens, tu vois. Alors, parfois, je mets un peu de temps parce que j'essaie d'être rapide et d'être, comment dire, réactif, mais parfois, je reçois tellement de messages que c'est compliqué. De toute façon, tu dois savoir ce que c'est. C'est ça. Mais voilà, quand on a un travail à côté de tout ça, c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc, mais je serais, ouais, je serais ravi, en tout cas, d'en discuter avec d'autres personnes. Si vous avez des questions, des conseils, de tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Ça prendra avec plaisir. Eh bien, un grand merci, Jean-Philippe. C'est moi qui t'en remercie. Et puis, à une prochaine sur Facebook pour que je vois l'audissue se décoller. Maintenant, il faut que tu le fasses en version télécommandable. Non, ben là, je pense que ça ne va pas être possible. Bon. C'est marrant, mais ça ne va pas être possible. Un vaisseau qui serait sympa à faire en... qui puisse s'envoler comme ça, c'est un Alcorac. Ou un Goldwack. Eh oui, souvent, je vois des maquettistes qui font décoller des Boeing, des trucs gigantesques. Et là, je me dis, oui, il y en a bien un qui, à un moment, va nous pondre. Ah oui, ça serait quand même cool. Ça aurait dû être déjà fait, je pense. Eh bien, écoute, si on trouve les vidéos, hop, je vous les partagerai. Jean-Philippe, merci encore. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Merci. à très bientôt, voilà, pour de nouvelles aventures dans cette petite série que je vais vous proposer. Salut tout le monde. Salut, salut. Le 31e siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Témis et Noumaïos que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, le chemin de la terre est effacé de ma mémoire. Papa ! Papa ! Vivant, vous êtes vivant. Ulysse, Ulysse, passons mal, passons bien avec son cœur, avec ses mains. Ulysse, même les dieux ne pourront t'arrêter. Ulysse, d'univers aux galaxies, tu es, tu es à la recherche de la terre. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Ulysse, je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada